Hello ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque pour ce 30e petit tutoriel afin de vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer une fiche de stock très pratique pour ceux qui travaillent dans un magasin par exemple. Donc ici on va dire que c'est une fiche de stock du mois de janvier. J'ai déjà préparé les choses avec des dates, des libellés et un stock ici. Alors ici, on va donc gérer ici comment gérer une fiche de stock. Je vais d'abord commencer par nommer une cellule pour le stock initial qui se trouve ici en E13. Ici on va supposer qu'il n'y a rien dedans. J'ai donc indiqué le chiffre 50, je tape le chiffre 50 ici et je vais nommer cette cellule minimum. Ça sera le stock minimum. Pour nommer une cellule, je clique ici sur la partie que vous voyez là. La petite flèche, c'est bien la cellule E13 que je veux nommer. Je clique sur la flèche et je vais gérer les noms. Je souhaiterais nommer cette cellule, ajouter donc. J'ajoute pour définir un nom de ma cellule que je vais nommer minimum. Pour mon stock minimum. Et l'étendue se fait sur la flèche de stock de janvier, qui est bien ma première feuille de calcul. Et j'ajoute. Vous voyez ici le nom de ma cellule qui s'appelle minimum. Je vais dire OK. Voilà pour nommer une cellule. Que vous voyez ici. Fiche de stock minimum. Ensuite, je vais indiquer des formules en E18. E18, ça se trouve ici. Juste en dessous, le stock que j'ai au départ. On va dire que ici, c'est égal. C'est 6. C'est une fonction 6. E17. E17 qui se trouve ici. Le 42 que l'on a au départ. Si le E17. Alors, excusez-moi, on va commencer par déjà faire plutôt le calcul du stock. Ici, la formule de calcul A effectuée en E18. Qui est ici. sera égale. E18 ici, égale. Pour faire le calcul des sorties et des entrées. Donc, ce sera E17. Qui se trouve ici. Le stock que l'on a au départ. Ici, le 42 plus le C18. Le C18 que vous avez en entrée. Ici, ça sera éventuellement lorsqu'il y a une entrée de stock. Moins la sortie ici des 18. Ça, c'est la première formule que je vais effectuer. Donc, le stock plus l'entrée moins la sortie. Et je fais la touche entrée. Je vais ainsi recopier ma formule vers le bas. J'utilise ma croix noire simple et je fais glisser ma souris vers le bas. Afin qu'il fasse les calculs automatiquement. Pour l'instant, forcément, ce n'est que 42. Puisqu'il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Il suffira alors d'effectuer les entrées et les sorties selon notre choix. Par exemple, ici, en entrée, on va rentrer 10. Entrée, je fais la touche entrée. On a du coup 52. En sortie, on va en sortir 25. Entrée. Ici, en sortie, on en sort 8. Par exemple, entrée. Le calcul se fait automatiquement. En sortie, 2. Entrée. Et vous voyez que ça descend automatiquement au niveau du stock. En entrée, on va en rentrer 35. Entrée. Et du coup, le stock serait bon. Et en sortie, on va en mettre 15. Par exemple. Et ici, en entrée, on va en mettre 20. Et je fais la touche entrée. Nous avons donc des stocks qui sont bons ou pas bons. Selon les entrées ou selon les sorties, bien évidemment. Ici, je vais mettre une formule pour dire que si le stock minimum est inférieur, le stock que l'on a là, le 42, est inférieur au minimum le 50. Dans ces cas-là, on va donc commander ou dire que le stock est bon. Il suffira donc de dire égal si, parenthèse, la cellule du stock E17 que vous voyez ici, si cette cellule-là est inférieure, je tape le signe inférieur et je tape le mot minimum pour indiquer que c'est bien le stock minimum que j'ai nommé ici. Si c'est vrai, la cellule que j'ai nommée ici, si c'est vrai, point virgule, dans le premier cas, si c'est vrai, je vais donc commenter, je ferme les guillemets, point virgule, si c'est faux, entre guillemets, le stock sera bon. Stock, bon. Je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse. Ici, donc, la formule est une bien, une fonction si, que j'aurais pu aller chercher ici, dans fonction assistant, fonction si, si le E17, le stock, est inférieur à la cellule minimum que j'ai nommée ici, c'est-à-dire le 50, dans ce cas-là, je commande, si c'est faux, le stock est bon et je vais faire entrer. Comme vous pouvez le voir ici, on commande, puisque le stock est à 42. Si je recopie ma formule vers le bas, on voit bien, ici, en entrée 10, le stock est bon. En sortie, le 25, il n'en reste plus que 27, donc il faut commander. Commander en dessous, le 50, le stock minimum. Ici, j'ai rajouté des entrées, donc le stock est bon. Ici, j'ai sorti 15 produits, donc il faut commander. En entrée 20, le stock est bon. On commande, donc, quand le stock minimum est inférieur à 50. Ici, que j'ai nommé minimum. Je refais l'ensemble, si vous le souhaitez. Je peux aller chercher ici, dans l'observation, la fonction si, ici, dans l'assistant-fonction. Je vais chercher ici, par ordre alphabétique, la fonction logique si, si vous préférez passer par l'assistant-fonction. Ici, je dis donc égale si, parenthèse. Le test, c'est bien le stock que l'on a en E17. Si ce stock-là est inférieur au minimum, je tape minimum, puisque j'ai nommé ma cellule 50 minimum. Si c'est vrai, je commande, commander, et si c'est faux, entre guillemets, le stock est bon. Stock, bon. C'est la même formule que j'ai tapée tout à l'heure. Mais là, je suis passé par l'assistant-fonction. Et je dis OK. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule vers le bas, afin de savoir quand est-ce que je dois commander, ou pas. Si on sortit ici, par exemple, je n'en ai sorti que 10, je fais Entrer. Je dois commander. Excusez-moi. Donc, le stock est bon au-dessus de 52, en dessous de 50, on doit commander. Ça, c'est donc la fiche de stock que j'aurai pour le mois de janvier. Et si je dois refaire la même fiche de stock pour le mois de février, par exemple, je vais sélectionner ma feuille de calcul en entier, ici, dans le coin à gauche de ma cellule. Je vais dire Édition, Copier. Alors, le problème, c'est que j'ai un petit bug ici. Excusez-moi. Je sélectionne ma feuille de calcul. Édition, Sélectionner. Tout sélectionner. Normalement, je dois cliquer dans le coin et ça marche, mais là, j'avais eu un petit bug. Édition, Sélectionner. Tout. Je vais dire Édition, Copier. Cette feuille de calcul. Je clique sur Feuille 2. Je vais supprimer cette feuille. Je l'avais déjà fait. Donc, je clique sur Feuille 2, ici. Édition, Coller. Ainsi, je colle la même feuille de stock. Bien évidemment, ici, je change le mois. Je vais taper Février 2015. Je garde le même nom de la fiche de stock. Pas de problème. Je n'ai rien à changer. Il me suffira alors de changer ici simplement les chiffres. On va dire que, par exemple, j'en ai, sur ma feuille de calcul, stock de janvier, ici, il me restait en bas, en fiche de stock, en janvier, ici, il me restait 57. Je reporte le 57 sur la feuille 2, en stock, 57, ici, et je fais Entrée. Le stock est donc bon. Ici, en Entrée, j'en ai 10. Je vais en Entrée 8. Je fais la touche Entrée. Le calcul se fait automatiquement. Le stock est toujours bon. En sortie, je vais en sortir seulement 10. Entrée. Le stock sera toujours bon. En sortie, je vais en sortir 15. Entrée. Du coup, le stock est inférieur à 50, au minimum, donc je dois commander. Ici, je vais mettre 10, Entrée. Ainsi, il ne me reste plus que 30 en stock, donc je dois commander, puisque c'est en dessous du 50. En Entrée, je peux dire que j'en ai 60. Entrée. Donc, du coup, le stock est bon. En sortie, je vais en sortir 45. Entrée. Et je dois donc commander, etc., etc. Ici, je vais nommer ma feuille 2. Renommer la feuille. Et je vais dire Stock février 2015. Et je dis OK. Ça sera pour février. Même principe pour le mois de mars. Je sélectionne ma feuille de calcul. Je fais Édition, Copier. Je rajoute une feuille de calcul. Édition, Coller. Et ici, j'indique que c'est le mois de mars. Alors, évidemment, il ne faut pas se tromper sur les formules sur la première feuille de calcul. Évidemment. Et toujours pareil, ici, je n'ai plus qu'à reprendre le stock de février qui était de 65 ici, sur la feuille 3. Ici, le stock restait donc de 65. Entrée. Je vérifie 65, feuille 3, entrée. Et je n'ai plus qu'à faire mes entrées. 20, entrée. Le stock est bon. En sortie, je vais mettre 45, entrée. Et là, je dois commander, parce que j'ai sorti 45. Et le stock est évidemment inférieur au minimum. Donc, ici, je vais en sortir 2, entrée, commander. Ici, en sortir 8, entrée. Et en entrée, par exemple, j'en ai entré 60. Je vais en mettre seulement 45, entrée. Mais le stock est bon, puisqu'il est au-delà du 50, du stock minimum. Ici, j'en ai sorti 35, entrée. Et le stock est bon. En entrée, il y en a 20. Donc, le stock est bon. Etc. Vous pouvez rajouter, bien évidemment, des sorties et des entrées selon les dates. Il faut évidemment changer les dates ici. Puisque ce serait le mois de mars. Et évidemment, sur février, changer les dates. Puisqu'on a fait un copier-coller. Il faudrait mettre le mois de mars. De février pour ici. Il suffit donc de changer les dates. Je vais faire une recopie vers le bas. En mars. Je fais un double clic sur feuille 3. Et je vais dire stock mars. Etc. Il suffit de faire des copier-coller. Et de changer, bien évidemment, les dates. 03. Ici, on va mettre... Mettez bien évidemment les dates avec lesquelles ça se passe. Forcément. On change les dates. Le mois de mars. Ici. On va mettre le 0.9. 0.3. Et puis, on peut faire une suite logique afin de changer les dates. Tout simplement. Pour cela, ça, c'est selon les dates où vous faites les entrées et les sorties. Voilà pour comment gérer une feuille de stock. Les calculs, ici, pour nommer une cellule. Ici, afin de nommer la cellule qui est nommée ici minimum. Ainsi, on sait que le 50 est nommé minimum. Ici, le stock. Ici, le calcul qui permet de dire que c'est le stock plus l'entrée moins les sorties. Plus l'entrée ici, moins la sortie. Ici, il suffit de recopier la formule vers le bas et d'indiquer, ici, le nombre de sorties que vous avez. 20, 7, 13, entrées. Et ainsi, vous savez si l'on doit commander ou pas avec la fonction si, ici. Si le E17, le stock que l'on a au départ, est inférieur à la cellule minimum, ici, si c'est vrai, on doit commander. Si c'est faux, le stock est bon. Voilà, j'espère que ce sera utile pour ceux qui gèrent des magasins ou des rayons dans un supermarché, par exemple. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. A bientôt, toujours sur Calque.